Et que l'Église dise que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ qui vous donne le motif des expériences pour bénir son nom tout au long de votre vie au nom de Jésus-Christ. Peintour, Messieurs, pour notre réunion d'aujourd'hui, merci pour ton peuple que tu as choisi, sélectionné pour être des ouvriers et ministres, des dirigeants. Je prie comme nous te servons, comme chacun te sert, que tu leur accordes ses raisons, ses motifs pour te louer abondamment au nom de Jésus-Christ. Que ta louange ne cesse pas dans leur bouche, que tes merveilles ne cessent pas dans leur ministère. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons au Somme 146 et je lis du verset 1 au verset 10. Somme 146, je lis du verset 1 au verset 10. Nous allons voir la première ligne. Du verset 1, louer l'éternel. Et la dernière ligne du verset 10. La dernière ligne du verset 10, louer l'éternel. Le Somme commence par un commandement en nous offrant le privilège de louer le Seigneur. Il nous appelle à louer le Seigneur que louer l'éternel. Et puis, entre ces versets, entre le verset 1 et 10, Il nous donne le pourquoi la louange doit être adressée au Seigneur. Que cela n'est pas seulement une affaire d'un jour. Ce n'est pas pour un moment. Voici le verset. Qu'on continue. Mon âme loue l'éternel. Verset 2. Je leurrai l'éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Donc, nous voyons le titre. Nous avons le thème qui est Les motifs pour louer Dieu en tout temps. Et les motifs pour louer Dieu en tout temps. Allons au Somme 134. Verset 2. Qui dit Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. On voit ici qu'on voit l'expression en tout temps. C'est un appel. C'est une vocation. C'est un commandement. Cela devient notre engagement. Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours. On va à 1er Thessalonicien. Chapitre 5. 1er Thessalonicien 5, verset 16. 16. Qui dit Soyez toujours joyeux. Vous avez un Dieu au ciel qui garde l'alliance. Votre Père, votre Sauveur. Qui dit Soyez toujours joyeux. Vous avez un rédempteur, un Sauveur Qui vous a offert le salut Et qui a payé le plus grand prix pour vous. Soyez toujours joyeux. Vous avez quelqu'un que vous appelez Frère Qui est plus proche Qu'un ami Qui est plus proche Qu'un frère Il a tout le pouvoir dans le ciel Et sur la terre Et il dit Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel Et sur la terre Et il a vaincu le diable pour vous Et il s'est dit Priez sans cesse Soyez toujours joyeux Et 17. Il dit Priez sans cesse Vous comprenez que Cela ne veut pas dire Que Vous fermez les yeux Pour Priez En marchant Mais Jésus même N'a pas prié Pour tous les besoins De chaque moment Jésus Il prêchait Quand Il est En état de Prêcher Et quand il est en état de répondre aux questions Il répond à toutes questions Alors A tout moment Qu'il y a un défi Il y a quelque chose qui exige La solution Le Seigneur Se met là Pour donner la solution Pas la prière Dans ce qui Que Nous prions sans cesse Vous dormez Quand il faut dormir Vous dormez sans prier Et Vous faites D'autres choses Sans Vous donner à la prière Il ne faut pas dire que Je prie sans Sans cesse Donc Alors On ne fait pas de cela Une excuse De ne pas aller au boulot Et crier Quand il faut crier Je ne crie pas Parce que je suis en train de prier sans cesse Cela ne doit pas être Une excuse Pour contredire L'écriture Je prie sans cesse Cela veut dire que A toute opportunité Cela veut dire que A toute occasion Dès que le besoin Urge A la poiser des chemins Lorsque les difficultés Se présentent C'est dit Priez sans cesse Vous devez aussi faire Les autres choses De cette vie Et le verset 17 Et 17 qui dit 18 plutôt qui dit Rendez grâce En toutes choses Dans chaque situation De la vie Rendez grâce En toutes choses Car c'est à votre égale Envoyer dire aux autres Que leur péché Peuvent être pardonnés Également Donc il est gracieux Donc il est gracieux Nous devons le louer La louange Déterminée De notre Dieu Gracieux La deuxième partie Deuxième point Qui est Deuxième point Les accomplissement Les accomplissements Élogieux De notre grand Dieu Il a montré Ses accomplissements Tout en détruisant Les obstacles Devant nous Tout en divisant La mer rouge Afin que le peuple Racheté de Dieu Puisse passer A l'autre bord Tout en donnant La malle du ciel En faisant sortir L'eau du rocher En vainquant Les amalécites En ouvrant Le feu Le judin Pour que le peuple De Dieu Passe vers La terre promise Donc il est digne D'être loué Alors Ses accomplissements Alors le rendre Dignes D'être loués Le créateur De la terre Alors Et le Dieu Qui garde L'alliance Et pour chaque Enfant de Dieu Pour chaque famille Et pour toute l'église Il est digne D'être loué A cause de ses accomplissements Donc deuxième point Nous avons les accomplissements Élogieux De notre grand Dieu Nous allons A la troisième partie Troisième point Qui est La perception Parfaite Au sujet Ou bien sûr Notre Dieu C'est un Dieu Glorieux C'est un Dieu Majestueux C'est un Dieu Grandement élevé Et à cause De cela Nous les chrétiens Nous percevons Combien il est facile A tous Aux pauvres Aux riches Aux jeunes Aux personnes âgées Et à toute personne Et dans toute génération Et lorsque nous avons Cette perception Et de façon appropriée Nous savons Qu'il est au contrôle De toute la terre Du juste Des chrétiens Et aussi des injustes Sa domination Couvre Toute sphère Sa gloire Se manifeste Partout Et à cause De cela Nous n'ont Le Seigneur Troisième point La perception La perception Parfaite Sur notre Dieu Glorieux Nous allons au premier point La louange Déterminée De notre Dieu Gracieux Nous allons encore au Somme 146 Verset 1 2 3 4 Verset 1 Mon âme Louer l'éternel Mon âme Louer l'éternel 2 Je louerai l'éternel Tant que je vivrai Quelles sont les conditions Qui m'environnent Autant que je vis Je louerai l'éternel Tant que je vivrai Je célébrerai Mon Dieu Tant que j'existerai Et puis le verset 3 Le verset 3 nous dit Ne vous confiez pas Au grand Ne mettez pas votre confiance Ne mettez pas votre foi Ne mettez pas votre appui Sur les grands Ne vous confiez pas Au grand Au fils de l'homme Qui ne peuvent sauver Le verset 4 nous dit Le souffle s'en va Leur souffle s'en va Il rentre dans la terre Et ceux même jouent Leur de saint Périsse Nous allons voir trois points ici Et nous allons voir La première partie qui est Le commandement de louer Dieu C'est le verset 1 ça Verset 2 C'est la constance pour louer Dieu Le verset 3 et 4 Ça c'est la mise en garde Contre les grands Qui prennent la place de Dieu Dieu est notre sauveur Alors les grands ne peuvent pas nous sauver Il est le grand médecin Les grands ne peuvent pas nous guérir Celui qui nous fait la voie D'aller au ciel Alors les grands ne peuvent pas le faire Donc la mise en garde Contre les grands Qui prennent la place de Dieu Nous prenons la première partie ici Le commandement de louer Dieu Le commandement de louer Dieu Voyons encore le verset 1 De notre texte de base Louer l'éternel C'est un impératif C'est à dire que si vous aimez le Seigneur Il vous donne un commandement Inspiré par l'Esprit de Dieu Il ne faut pas mémurer Il faut louer Il faut le louer Il ne faut pas te plaindre Il faut le louer Il ne faut pas paniquer Il ne faut le louer Il ne faut pas te donner des soucis Il ne faut le louer Il ne faut pas permettre à la chair De prendre au contrôle de ton esprit Ne porte pas des plaintes Louer l'éternel Mon âme loue l'éternel Est-ce que vous avez remarqué La différence entre ces deux phrases Numéro 1 Louer l'éternel Voici un précateur Voici un salmiste Voici un roi Qui dit à ces sujets Et dit Que tout le monde Qui entend Ma voix Que Qu'il loue l'éternel Et la deuxième partie Mon âme loue l'éternel Ce n'est pas le précateur Qui dit Fais comme je dis Mais ne fais pas comme je fais Ce n'est pas le précateur Qui dit Lorsque vous avez des problèmes Lorsque vous vous trouvez À la croissance des chemins Lorsque vous vous trouvez Au bord de Jourdain Et que les amonites Et que les gens là sont contre vous Louer l'éternel Et que dans sa vie Lorsqu'il y a un petit problème Lorsqu'il y a un petit défi Alors il va mémurer Il va porter des plaintes Il va critiquer l'église Il va critiquer tout le monde Il ne m'aime pas Il ne regarde pas ma direction Voyez ce que je traverse Il n'y a personne Qui me rend visite Comme tu dis aux gens Qu'arriver à cette situation Il faut louer l'éternel Lui-même Et dire Mon âme loue l'éternel C'est le commandement Et je prie Qu'en notre temps De difficulté Et de croisé de chemin Que nous n'oublions pas Ce que nous prêchons Aux autres Comme nous leur disons De louer l'éternel Que nous-mêmes Avec enthousiasme Et joyeusement parlant Que nous continuons De louer l'éternel A tout moment De notre vie Dans notre famille Au nom de Jésus-Christ Esaïe 12 Esaïe Chapitre 12 Verset 3 Et toi Éternel Tu me connais Tu me vois Et verset Verset Esaïe 12 Et verset Qui dit Que 3-4 Que louer l'éternel Qui s'accorde avec vous Comme vous Esaïe 12 Qui dit louer l'éternel Si quelqu'un vient à vous Esaïe 12 3-4 Comme les amis de Job Verset 4 Du louer l'éternel Évoquer son nom Publir ses os Parmi les peuples Les amis de Job Rendait visite à Job Et se met et contre A murmurer contre lui Et tu dis Mais tu dis Mais quand même Je suis sauvé Tu es sauvé Le Seigneur est de nos côtés Et les promesses du Seigneur Ne font pas défaut Pourquoi pleurez-vous Alors Vous allez faire Transférer le commandement A eux Louer l'éternel Célébrez l'éternel Il dit Et vous direz En ce jour-là Louer l'éternel Invoquer son nom Publir ses os Parmi les peuples Rappeler la grandeur De son nom Ça y est Verset 4 On va au Romain Romain 15 Verset 10 Romain 10 Verset 10 Romain 10 Romain 15 Vous les nations Vous toutes les nations Les nations Étant maintenant Rachetées Régénérées Et vous appeler Des ténèbres Vous êtes maintenant Dans la lumière Du Seigneur Rappelez-vous Et l'ordre qu'il a donné Louer le Seigneur Vous toutes les nations Célébrez-le Vous tous Les peuples Élevez-le Exactez-le Vous tous les peuples Et puis nous allons Aux Hébreux 13 Hébreux 13 12 Hébreux 13 12 C'est pour cela Que Jésus aussi Afin de sanctifier Le peuple Par son propre sang A souffert Hors de la porte Verset 13 Puisqu'il a souffert Pour nous Il nous dit Au verset 13 Sortons donc Pour aller à lui Il a souffert Pour nous Il est notre substitut Il est le sacrifice final Il est celui qui nous sanctifie A cause de cela A cause de cela Sortons donc Pour aller à lui Hors du camp En portant son opprobre En portant Sa pétition En portant Quel que soit Ce que les incroyants Et les pécheurs Nous lancent contre nous Parce que nous croyons au salut Parce que nous croyons A celui qui nous sanctifie Et il nous sanctifie Et il nous rend sain Et il nous rend plus Et nous réjouissons Que nous sommes en route Vers le ciel Nous nous examinons Nous recherchons la paix Avec tout Et la sanctification Sans la que personne Le verra le Seigneur Et ce qui nous était impossible Dans le passé Pour mener une vie triomphante Victorieuse Et conquérante Nous menons cette vie Maintenant Nous Alors Nous portons son reproche Son opprobre Et le verset 14 dit Car nous n'avons point ici bas De cité permanente Mais nous cherchons Celle qui est à venir A cause de tout cela Verset 15 dit Par lui Offrons sans cesse à Dieu Un sacrifice de louange Offrons un sacrifice de louange à Dieu Parfois cela ne convient pas De louer Dieu Parfois c'est un peu dur Et difficile Lorsqu'on éprouve Une douleur corporelle Lorsqu'il y a la pénurie Qui frappe Lorsque le danger Se présente Et non seulement Qu'on lit Dans les actualités On voit cela De nos yeux Très cru Les choses qui se produisent Et puis la louange La louange va provenir De nous comme un sacrifice Que nous offrons Au Seigneur Et C'est à dire C'est à dire Par lui Offrons sans cesse à Dieu Un sacrifice de louange C'est à dire Le fruit de l'oeuvre Qui confesse son nom Alors Toujours Continuement Nous devons le louer C'est à dire Le fruit de l'oeuvre Qui confesse son nom Alors On prend la deuxième partie ici Qui est la constance Pour louer Dieu La constance Pour louer Dieu Vous savez ce que cela veut dire Alors Vous n'allez jamais Aller en congé S'il s'agit de louer Dieu Seigneur Permets-moi En ce temps-ci Je veux m'humurer un peu Je veux porter Mes doléances Je veux porter Mes plaintes Je veux Sinon bander Mes plaintes Tu ne peux pas faire cela Parce que Maintenant C'est ta constance Et C'est ta Continuité Alors De louer Dieu De savoir Qui est Dieu Comment Dieu est grand Comment il est exacté Comment il est le tout Que sont Et quel que soit Ce que vous traversez Même Lorsque Christ Était à la croix Alors Il y a toujours Ce motif là De louer Dieu Parce que Le sacrifice À la croix là C'est pour Accomplir quelque chose Que le monde N'avait pas Compris À l'époque là Et à cause De cela Nous louons Dieu Constamment À tout moment Et Somme 146 Verset 2 Je leurrai l'éternel Tant que Je vivrai Je célébrerai Mon Dieu Tant que J'existerai Je ne chante pas Je ne chante pas Avec répugnance Je ne chante pas Avec douleur Mais nous louons Sa grandeur Nous louons Son affection Nous louons Ses attributs Et c'est dit Que je louerai l'éternel Tant que Je vivrai Je célébrerai Mon Dieu Tant que J'existerai Voyons Somme Somme 34 Verset 2 Je bénirai L'éternel En tout temps Est-ce que Je veux Qu'il me bénisse Et qu'il me comble De bienfaits À tout moment Je bénirai L'éternel Est-ce que Je veux Que le ciel Se réjouisse En ma faveur Je bénirai L'éternel Je bénirai L'éternel En tout temps S'éloigne Sera toujours Dans ma bouche Voyons le verset 3 Qui dit Que mon âme Se glorifie L'éternel Que les malheureux Écoutent Et se réjouissent Et le verset 4 Nous assure Disant Exaltez Avec moi L'éternel Si vous allez Porter Un fardeau Vous ne pouvez pas S'y nord Rester debout Tout droit Et vous Invitez les gens A venir Prendre le fardeau Avec vous Vous-même Coumez-vous Et commencez A prendre le fardeau Alors Lorsque vous commencez A porter le fardeau Vous allez inviter Les autres A venir Prendre le fardeau Avec vous Si vous voulez Que les gens Aient exact Le Seigneur avec vous A commencer Vous-même Dans votre famille Quelque chose Que vous traversez Alors Invitez les gens A commencer vous-même Et imitez les gens Alors Tout le monde Va faire ça Avec vous Exaltez avec moi L'éternel Célébrons Tous son nom Ephésiens Ephésiens Chapitre 5 19 Ephésiens 5 19 Entretenez-vous Par des sommes Par des hymnes Et par des quantiques Spirituelles Chantant et célébrant De tout votre corps Les louanges du Seigneur Lorsque vous chantez Alors il faut vous demander A qui Je chante Est-ce que je chante A moi-même Est-ce que je chante Aux sourds Qui ne comprend pas Qui ne peuvent pas évaluer Ce qui sort de ma bouche Est-ce que je chante Aux gens Qui m'aiment J'ai l'affection pour eux Je veux que mon esprit Les édifie Excite leur esprit Vous pensez A qui vous chantez Est-ce que je chante A Dieu Il a entendu Les quantiques Des anges Le quantique Des rachetés Il entend Le quantique Des rachetés Et toi tu viens Alors lui chanter Vous devez être Votre meilleur Parce que Il connait La mélodie La musique Et la musique Sur la terre Et la musique Du ciel La musique De toutes les générations La musique De tout le sami Donc si vous chantez Au Seigneur Alors vous devez Alors vous devez Célébrer le Seigneur De tout votre cœur Les louanges du Seigneur Le verset 20 Rendez continuellement grâce Il n'y a pas De temps Où vous dites Que vous ne pouvez pas Donner Vous ne pouvez pas Rendre grâce à Dieu Que c'est le temps De murmurer C'est le temps même De pleurer Alors vous venez ici Alors vous allez dire Gloire à Dieu Chantez ici Sautez devant nous Lorsque tu viens prêcher Alors que derrière Avant que tu ne viennes ici Et tu vas Tu vas Dire des choses négatives Et tu vas Dire des choses Mauvauses Mais Si Dans ton cœur Avant d'aller au dehors Là-bas Qu'il y a Alléluia dans ton cœur A la maison Alléluia dans ton cœur Dans ton lieu de service Ton boulot Ton service Là où tu vas Là-bas Qu'il y a un Alléluia Dans ton cœur Où tout le Seigneur Et quand tu viens à l'Église Que ce soit une continuation Des Alléluia Des louanges Au Seigneur Les louanges que tu as au dehors Les actions de grâce Que tu donnes au Seigneur Là-bas Que tu rends au Seigneur Tu viens ici Mais tu fais ça ici Rendez continuellement grâce Pour toutes choses A Dieu le Père Au nom de notre Seigneur Jésus Christ On va au Colossien 1 Colossien 1 Verset 12 Rendez grâce au Père Et non aux anges Rendez grâce au Père Qui vous a rendu capable D'avoir part à l'héritage Des saints Dans la lumière Regardez ce qu'il a fait Verset 13 Qui nous a délivré Je suis délivré Je suis délivré Gloire à Dieu Je dis Je suis délivré Gloire à Dieu Que quelqu'un qui est délivré Dis Je suis délivré Que quelqu'un qui est délivré Disait Je suis délivré Gloire à Dieu Qui nous a délivré De la puissance des ténèbres Gloire à Dieu Je dis Gloire à Dieu Si vous n'êtes pas seulement Quelqu'un Un spectateur Qui regarde au précauteur Si vous faites partie De ceci Je dis Gloire à Dieu Vous êtes délivré Votre famille est délivré Vos enfants sont délivrés Aller à l'école Revenir de l'école Sortir et revenir Et ils sont délivrés Au nom de Jésus Christ Et partout Vous allez Alors L'ombrage La prétention du Seigneur Sera sur vous Au nom de Jésus Christ Qui nous a délivré De la puissance des ténèbres Et nous a transportés Dans le royaume Dieu Fils De son amour Je suis dans le royaume Où êtes-vous ? Je dis Où êtes-vous ? Dans quel royaume Êtes-vous ? Vous êtes dans le royaume De Dieu Et rien de mauvais Ne vous arrivera Au nom de Jésus Christ Et verset 14 En qui Nous avons la rédemption J'ai quelque chose J'ai la rédemption Moi j'ai la rédemption Que le peuple de Dieu Le dise ainsi J'ai la rédemption En qui nous avons la rédemption La rémission Des péchés Numéro 3 là ici Numéro 3 ici C'est la mise en garde Contre les grands Qui prennent la place de Dieu Nous allons au Somme 146 Verset 3 Ne vous confiez pas aux grands Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit que Dieu peut faire usage des grands Pour vous aider Pour vous donner quelque chose Dieu peut utiliser les grands Il peut utiliser n'importe qui Mais votre confiance Doit être en Dieu Alors lorsque vous priez Dieu Dieu va prendre n'importe quel grand Il veut prendre C'est-à-dire que Votre destination Votre point de chercher le secours Ne se trouve pas dans les grands Cependant Dieu utilisera n'importe quel grand Qu'il veut utiliser Ce que nous savons C'est que Dieu va vous bénir Dieu peut utiliser Quelqu'un de l'Orient De l'Occident Du septentrion Du Midi Dieu vous bénira Il peut utiliser n'importe quelle personne De quel point Cardinal Il va vous bénir Donc Lorsque un grand Vous devient Un canal de bénédiction N'allez pas regarder la personne Que lorsque Un autre besoin Urge que vous irez à ce grand-là Non Dieu A des milliers De grands De par toute la terre N'importe qui Il veut l'utiliser Il va l'utiliser Pour vous bénir Au nom de Jésus Christ Ne vous confiez pas Au grand Au fils de l'homme Qui ne peuvent sauver Allons au verset 4 Leur souffle s'en va Il rentre dans la terre Et ce même jour Leur dessin Leur plan Leur projet Et leurs promesses Périssent Mais lorsqu'ils sont partis Dieu est toujours là Dieu demeure toujours là Lorsqu'un prince S'en va Un autre prince Un autre grand S'est assuité Pour vous offrir Le secours Au nom de Jésus Que quelqu'un crie Amen Jérémie 17 5 Jérémie 17 5 Ainsi par l'éternel Maudit soit l'homme Qui se confie Dans l'homme Qui prend la chair Pour son appui Et qui détourne son cœur De l'éternel Ne dit pas que Les hommes ne peuvent pas Nous aider Mais les hommes le font Mais si notre cœur C'est éloigné de Dieu Et puis nous dire Que je ne dois plus prêcher Je ne dois plus prier Plutôt Il y a un grand là-bas Il y a quelqu'un là-bas Alors donc On remplace Dieu Par un homme Et Dieu dit Non Il ne veut pas cela Nous ne devons pas Donner la gloire De Dieu Dieu est le donateur Dieu est le secours Dieu est le restaurateur Dieu est le pouvailleur Dieu est celui Qui nous donne tout Et c'est lui Qui est le pouvailleur Donc nous ne devons pas remplacer Dieu par un homme Dieu peut utiliser un homme Il va utiliser un homme Mais notre cœur ne doit pas se focaliser sur les hommes Et c'est dire Que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme Qui prend la chair pour son appui Et qui détourne son cœur de l'éternel Verset 6 Il est comme un misérable dans le désert Et il ne voit point arriver le bonheur Il habite les lieux brûlés du désert Une terre salée et sans habitants Mais voilà le verset 7 Il dit Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel Êtes-vous l'homme béni là ? Êtes-vous la personne béni là-bas ? Vous vous confiez en l'éternel Et vous ne serez pas déçus au nom de Jésus-Christ Béni soit l'éternel Et qui béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel Et dont l'éternel est l'espérance Verset 8 Il est comme un arbre planté près des eaux Et qui étend ses racines vers le courant Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient Et son feuillage, votre feuillage, reste vert Dans l'année de la sécheresse Il n'a point de crainte Et il ne cesse de porter du fruit Vous n'allez pas cesser de porter du fruit Je ne cesserai pas de porter du fruit Au nom de Jésus-Christ Allons au deuxième point Allons au deuxième point Les accomplissements et le jeu de notre grand Dieu Somme 146, verset 5 Somme 146, verset 5 Heureux celui qui a pour secours Le Dieu de Jacob Qui met son espoir en l'éternel Son Dieu Alors je veux qu'on voit ici Quelques expressions Il y a l'expression Heureux Il y a deux Secours Il y a trois espoirs Voir le verset en 5 Heureux celui qui a pour secours Le Dieu de Jacob Qui met son espoir en l'éternel son Dieu Nous allons voir trois choses ici Numéro 1 Le secours venant du Dieu de la création Le secours venant du Dieu de la création Numéro 2 L'espérance L'espoir persévérant en Dieu de compassion Il est toujours compatissant Et quelque chose que vous traversez Et si quelqu'un est soucieux de cela Dieu est soucieux de vous Il faut dire que Dieu a le souci pour moi Il faut dire Alors il ne faut pas agir comme un orphelin Quelqu'un qui n'a pas de secours Regardez ici Et de gauche à droite Vous regardez horizontalement Mais il faut regarder verticalement Quand vous regardez en haut Le secours viendra du ciel Pour vous au nom de Jésus Christ Je vois le secours venir vers vous Je vois la pluie Les averses de bénédiction Venir sur votre famille Il en sera ainsi au nom de Jésus Christ Et puis numéro 3 La joie personnelle Vous serez joyeux La joie personnelle Un Dieu pour notre guérison La joie personnelle Un Dieu pour notre guérison Nous allons la première partie Le secours venant du Dieu de la création Somme 146 Nous allons joindre deux versets Versets 5 et 6 Heureux celui qui A pour secours Le Dieu de Jacob Qui met son espoir à l'éternel Son Dieu Verset 6 Il a fait les cieux C'est le créateur Et la terre C'est notre créateur La mer Et tout Ceux qui S'y trouvent Il garde la fidélité A toujours C'est pourquoi Nous Nous joignons Ces deux versets Disons que Le secours Venant du Dieu De la création Nous allons au Somme 46 verset 2 Dieu est pour nous un refuge et un appui Un secours qui ne manque jamais dans la détresse Il faut personnaliser cela Dieu est pour moi un refuge et un appui Un secours qui ne manque jamais dans la détresse Votre secours est là Il vous aidera Lorsque vous ne savez pas comment résoudre le problème Le problème là Il va vous aider à résoudre le problème Lorsque vous ne savez pas comment sortir de cette situation Dieu vous aidera à s'en sortir Chaque fois Il vous fera un chemin De par le problème au nom de Jésus Christ Le verset 6 6 Dieu est au milieu d'elle Elle n'est pointé bralé Dieu la secoue Dès Dites-le moi Dès l'aube du matin Regardez cela Alors il faut le personnaliser Il dit Dieu Est Au milieu de moi Et Je Ne Je Je ne suis point ébranlé Rien ne vous ébranlera Aucune tempête ne vous ébranlera Aucun danger ne vous ébranlera Aucune situation ne vous ébranlera Si Tu es la seule La seule personne Le seul croyant Qui croit au Seigneur Dans cette communauté là Il sera avec vous Et Cela nous dit que Dieu Verset 5 Jours Cela nous dit que Cela parle du secours Dieu me secours Dès l'aube du matin Le Seigneur vous secourera Le Seigneur me secourera Le Seigneur me secourera Et vous secourera Et Dieu La secoue Dès l'aube du matin Votre secours Ne s'attardera pas Votre provision Ne viendra pas en retard Cet emploi Ne viendra pas en retard Cette provision Ne s'attardera pas Alors Dieu vous aidera Dès l'aube du matin Acte 26 Verset 22 Acte 26 Verset 22 Mais grâce au secours De Dieu C'est son expérience Son expérience Cela deviendra Votre expérience Mais grâce au secours De Dieu J'ai subsité Jusqu'à ce jour Je vais subsister Je vais subsister Est-ce que vous en êtes sûr Est-ce que vous en êtes certain Vous allez continuer Vous allez subsister Rien Rien Ne coupera Votre voyage A mi-chemin J'ai subsité Jusqu'à ce jour Rendant Témoignage Devant les petits Et les grands Sans m'écarter En rien De ce que Les prophètes Et Moïse Ont déclaré Devoir arriver 23 Voyez ce qu'il a prévu Voyez ce que nous disons Ce que nous disons De faire continuellement Parce que vous dites La même chose Continuellement Alors Il a reçu Le secours de Dieu Et aussi Nous allons recevoir Le secours de Dieu Savoir que le Christ Souffrirait Et que Ressusciter Le premier D'entre les morts Il annoncerait La lumière Au peuple Et Aux nations Amen Hébreu Chapitre 4 16 Hébreu 4 16 Approchons-nous Donc avec assurance Le Seigneur Vous attend Alors approchons-nous Donc avec assurance Il connait les défis Il connait le problème Alors il veut résoudre Le problème maintenant Alors il veut être Votre secours Donc il n'y a pas De timidité maintenant Alors c'est dit Approchons-nous donc Avec assurance Du trône de la grâce Pas au trône du jugement Le juge de jugement N'est pas encore là Alors quelque chose Qui s'est passé Même si vous avez mal agi Dieu va vous pardonner Au nom de Jésus Christ Il vous aime Alors on vient Au trône de la grâce Afin D'obtenir Miséricorde Quelqu'un là-bas Va obtenir Miséricorde ce jour Et de trouver grâce Et de trouver grâce Pour être secoureux Dans nos besoins Amen Dans votre vie On voit la deuxième partie Ici Deuxième partie Ici C'est l'espoir Persévérant Un Dieu De compassion Et voyons Et voyons Somme 146 Je lis le verset 5 Et Et je relis cela Au verset Et 7 au 6 Allons 5 Heureux Heureux Celui qui a pour secours Le Dieu de Jacob Qui met son espoir Le mot ça Son espoir En l'éternel Son Dieu Voyons le verset 7 Le pourquoi nous avons L'espérance à Dieu On espère en lui C'est Il fait droit aux opprimés Et si vous êtes opprimés Alors on a l'espérance en lui On a Si on est sous Sous une attaque Sous une affliction Alors on espère à l'éternel S'il y a un fardeau Trop pesant Pour pouvoir porter Et vous portez Un fardeau Trop écrasant Aujourd'hui Il y a un espoir pour vous Il y a l'espoir pour vous Ce jour Et c'est dire Il fait droit aux opprimés Il donne Du pain aux affamés Aujourd'hui Vous Vous n'allez pas dormir Affamés au nom de Jésus Christ Tous les soucis Que vous avez Où est-ce que j'aurai Ceci et cela Alors l'espoir Au Seigneur Espérez en Dieu Vous aurez les provisions Et l'éternel Délive les captifs Alors toutes Vos portes fermées Seront ouvertes Au nom de Jésus Christ Inspiré en l'éternel On va au Colossien Colossien 1 21 Et vous qui étiez autrefois étrangers Et ennemis par vos pensées Par vos mauvaises oeuvres Il vous a maintenant Il vous a maintenant réconcilié Par sa mort dans le corps de sa chair Verset 22 Pour vous faire paraître Devant lui Sain Irrépréhensible Et sans reproche Cela parle de vous Si cela ne s'est pas produit Cela va se passer Le verset 23 23 dit Si du moins vous demeurez fondé Et inébranlable dans la foi Sans vous détourner de l'espérance De l'évangile L'évangile La bonne nouvelle Nous donne l'espoir L'espérance Vous restez là-bas Vous ne permettez A aucune épreuve A aucune tentation A aucune situation De vous faire déplacer De l'espérance Que vous avez Dans l'évangile La bonne nouvelle L'évangile Que le Seigneur vous a donné Alors vous y demeurez Et Comme vous avez entendu Qui a été prêché A toutes créatures Sur le ciel Et dont moi Paul J'ai été fait ministre Cette espérance Demeurera dans votre vie Au nom de Jésus Christ Nous allons au Hébreu 3 Hébreu 3,6 Hébreu 3,6 Mais Christ l'est comme fils Sur sa maison Et sa maison c'est nous Et sa maison c'est nous Il demeure là Le grand médecin Demeure là Celui qui fortifie son peuple Demeure là Il demeure dans la maison Et sa maison c'est nous Pourvu que nous retenions Jusqu'à la fin La ferme confiance Et l'espérance Et l'espérance Et l'espérance Dont nous nous glorifions Toutes les fois Que vous vous venez Devant Dieu Que vous entendez La parole de Dieu La parole Qui vit en vous La parole Qui vous élève La parole Qui vous dit De ne pas vous inquiéter Que la solution est venue Que la réponse A vos prières Est donnée Là vous n'allez pas Sortir encore Comme Quelqu'un qui est Désespéré En train de Dire que Oui Mais situation En con là Mais c'est dit que Vous pouvez que nous Retenions jusqu'à la fin La ferme confiance Et l'espérance Dont nous nous glorifions Si vous avez Une telle espérance La lumière va briller Les ténèbres Vont se dissiper Et la puissance De Dieu Va vous soutenir Au nom de Jésus Christ Je vais tenir Ferme Je vais saisir L'espérance Qui m'est Ouverte Qui m'est Donnée Votre vie Est dans L'espérance Votre vie Est pleine D'espérance A cause Pour ta femme Je dis Il y a l'espoir Pour ta femme Bien-aimée Il y a l'espoir Pour tes enfants Il y a l'espoir Pour toi Alors vous n'êtes pas Désespéré Tu n'es pas désespéré Faut dire que Je ne suis pas désespéré Mon mari n'est pas Désespéré Ma femme n'est pas Désespéré Regardez la voix Par laquelle Vous parlez Mes enfants Ne sont pas Désespéré Ma famille N'est pas Désespérée Le Seigneur Vous l'assure L'espoir Est venu Frère et Sœur L'espoir Est venu Voyons Hébreux 6 Verset 18 Hébreux 6 Verset 18 Afin que Par deux choses Immuables Dans lesquelles Il est impossible Que Dieu Mente Il est impossible Que Dieu Mente Nous trouvions Un puissant Encouragement Nous Dans le seul Refuge A été De saisir L'espérance Qui nous était Proposée Alors il y a Un puissant Encouragement Et l'espérance Devant vous Alors il n'y a plus De rejet Il n'y a plus De désespoir Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Troisième partie Ici Troisième partie Ici La joie personnelle En Dieu Pour notre guérison Maintenant Nous Retournons Au Somme 146 Et nous allons Joindre Verset 5 Au verset 8 Voyons le verset 5 Heureux Heureux Qui est la personne là Où est-il Où est-elle Pourquoi Pourquoi vous ne souriez pas Pourquoi Pourquoi ne pas permettre Aux Incroyable de voir Le sourire La joie Dans votre visage Pourquoi Vous allez toujours Comme si vous êtes Un paria Comme si vous êtes Un rejeté Comme Vous pensez A vos problèmes Plus que Plus que celui Qui donne la solution Pourquoi ne pas penser A Dieu Alors Et Prenez courage Vous êtes maintenant content Je suis content Je suis joyeux Et la joie du Seigneur Sera la force De votre vie Au nom De Jésus Christ Verset 5 Heureux Celui qui a pour secours Le dieu de Jacob Qui met son espoir En l'éternel son dieu Alors Reliez cela Heureux Reliez cela Avec le verset 8 L'éternel ouvre les yeux Des aveugles L'éternel ouvre Les yeux des aveugles C'est pour quoi on est content On est heureux L'éternel redresse Ceux qui sont coubés C'est pour quoi on est content On est heureux L'éternel aime Les jutes Voyons Matthieu 11 Voici ce que Le père a envoyé Jésus fait pour vous Pour moi Et Matthieu 11 Et Verset 4 Et Jésus leur répond Allez rapporter à Jean Ce que vous entendez Ce que vous voyez Verset 5 Les aveugles voient Si vous êtes aveugles Dieu ouvrira vos yeux Vous ne comprenez pas Ce que je dis Vous voyez Agar était quelque part Et L'enfant Ismaël Était assoiffé Et l'enfant Mourait D'inédition Et Agar ne pouvait pas voir Le Le puits Et là Elle a mis L'enfant quelque part Disant De ne pas voir La mort de l'enfant Et il s'inquiétait L'enfant souffrait là-bas Les deux parties Souffraient L'enfant allait mourir De soif Et Soudain Dieu a ouvert Les yeux De Agar Et elle a vu Un puits d'eau Une souce d'eau Votre souce d'eau Est à côté de vous Votre provision Est proche de vous Quoi que vous ne l'ayez pas vu Au départ Mais Dieu Ouvre les yeux Des aveugles Vous allez voir Votre prospérité Vous allez voir Votre provision Vous allez voir La souce d'eau Qui est déjà fait Les besoins sont déjà Souvenus Puis Dieu ouvre Vos yeux Au nom de Jésus Christ Les aveugles Voient Les aveugles Voient Et puis Tout ce qui est mort Dans votre condition Dans votre vie A tout cela Va prendre vie Au nom de Jésus Christ Les aveugles Voient Les 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 morts S'en ressusciter Et puis Et puis L'évangile Prêché à tous Et Heureux Est celui Qui n'est pas Scandalisé En moi Comme nous avons Lu En somme 146 Et Le Seigneur Et soutient Aussi Les déprimés Allons à Luc 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 13 Luc 13 Verset 11 Et voici Il y avait là Une femme possédée D'un esprit Qui la rendait infirme Depuis 18 ans Elle était courbée Et ne pouvait pas Du tout Se redresser Le verset 12 Lorsqu'il la vit Jésus Lui Adressa La parole Et lui dit Femme Tu es Délivrée De ton infirmité Frère Sœur Tu es Délivrée De ton infirmité Voici le verset 13 13 Il dit Et Il lui Imposa Les mains À l'instant Elle se redressa Et glorifia Dieu Je n'ai pas entendu Votre Amen Et le Seigneur Et le Seigneur Demeure Le même Il le fait Aujourd'hui Il le fera Pour vous Il le fera Pour maman Je n'ai pas entendu Votre âme Amen Vous savez On a voyagé On a voyagé Nous sommes allés Dans l'état De Imo Ici au Nigeria Et puis On est ensemble Et puis Et On est là Avec le Seigneur Et puis On est ensemble Et puis Il y a une maman Une vieille Qui était totalement Courbet On a prié pour tout le monde Et puis C'était un camp Et Un jour particulier Et la vieille Est allée là-bas Pour puiser Son homme Et Et Maman Maman s'est courbée Comme ça Elle a puisé de l'eau Dans sa position De 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 puits Et Et dans son état Le dos Vous tait Et l'appelait Les enfants Pour l'aider A prendre Le 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 Soto Et soudain Comme les enfants Sont venus Pour Prendre Le Sot Et Maman S'est Redressé Comme ça Ouais Puis Ce sont Les 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 Seigneur Parce que Le Seigneur Encore Il Soutient Encore Redresse Ceux qui Sont Courbés Si Tu es Courbés Spirituellement Si Tu es Courbés Physiquement Et Quel que soit Le Domaine Le Seigneur Va te Redresser Le Le Seigneur Va Vous Redresser Et Il Vous Rendra Heureux Le Seigneur Va Vous Va Vous Rendre Une Person Remplie Remplie D'espoir Et Vos Secours Venra Du Seigneur Au Nom de Jésus Il Vous Guérira Il Vous A Déjà Guéri Jérémie 33 Jérémie 33 Verset 3 Invoque Moi Et Je Te Répondrai Il Vous Répondra Ce Jour Il Va Répondre A Votre Prière Aujourd'hui Je T'annoncerai De Grandes Choses Des Choses Cachées Que Tu Ne Connais Pas Un Nouveau Réveil Va Commencer Dans Votre Vie Alors Ca Va Jaillir Dans Votre Le Nouveau Réveil Va Jaillir Dans Votre Vie Le Miracle Que Vous N'avez Jamais Vu La Manifestation De Puissance Que Vous N'avez Jamais Expérimenté Les Ensoments De Prière Que Vous N'avez Jamais Expérimenté Dans Votre Votre Ville Cela Va Vous Arriver Au Nom De Jésus Christ Invoque Des Choses Cachées Que Tu Ne Connais Pas Verset 6 Voici Je 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 Qui Qui Je Troisième point La perception parfaite sur notre Dieu glorieux. Somme 146, verset 9. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Verset 10. L'Éternel règne éternellement. Dans votre vie, l'Éternel règnera éternellement. Sur vos problèmes, l'Éternel règnera éternellement. Sur le souci que vous avez, l'Éternel règnera éternellement. Ton Dieu, ô Sion, se visite d'âge en âge. Tu le montres, un, deux, trois, disons cela, louer l'Éternel. Vous allez louer Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points ici. Les ressources promises pour les orphelins et les veuves. Deux, la rétrédition prédite pour les gens sans foi et les méchants. Trois, le règne perpétuel du Père de toutes mes veilles. Première partie. Les ressources promises pour les orphelins et les veuves. Les orphelins et les veuves. Somme 146, verset 9. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Il soutient l'orphelin et la veuve. Somme 68, verset 5. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Faites le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. À travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réussez-vous devant lui. Quand nous disons Alléluia. Alors, il y a deux mots là. Il y a Ali et Yah. Alors, Allélui. Allélui. Louez. Et Jah. Jah. Jéhovah. Alléluia. Louez l'Éternel. Et verset 6 dit. Le père des orphelins. Peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas qui dit. Moi, je n'ai pas de père. Je n'ai pas de mère. Je suis un orphelin de père, de mère. Alors, le Seigneur vous recueillera. Alors, il prendra soin de tous les besoins de votre vie. Comme si vous aviez un père. Au fait, il prendra soin de vous plus qu'un père biologique au nom de Jésus-Christ. Le défenseur des veuves. En tant que veuve, il pourra avoir besoin. Il prendra soin de vous. Il protégera votre vie. Comme si vous n'êtes pas veuve. Il n'y a pas de différence. Une fois que vous avez Dieu. Vous avez ses promesses. Vous avez ses provisions. Et le Seigneur Jésus-Christ, votre Rédempteur, est là. Et c'est lui qui prend soin de tout le monde qui croit en lui. Il prendra soin de vous. Le Seigneur prendra soin de moi. Dieu prendra soin de moi. Je dis, Dieu prendra soin de moi. Je peux ne pas avoir un père terrestre, une mère sur terre. Mais Dieu prendra soin de vous. Toute votre vie durera au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit, Dieu, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Verset 19, verset 20. « Béni soit le Seigneur chaque jour. » Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dès que vous êtes sauvés, alors Dieu vous comble de bienfait. Vous êtes enfants de Dieu. Vous savez que toutes les promesses, alors qui sont venus par Christ au calvaire, tout coule vers votre direction. Et il vous comblera au quotidien de bienfait au nom de Jésus-Christ. Jérémie 49.11 « Laisse tes orphelins, je les ferai vivre. » Et que tes orphelins espèrent en Dieu, qu'ils regardent les promesses de Dieu, qu'ils mettent leur confiance, leur espoir en Dieu. Ils ne seront pas déçus au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas déçu, moi. Je ne serai pas déçu. Alors, laissez ces enfants orphelins et je les ferai vivre. Et que tes veuves se confient en moi. Que les veuves se confient en l'Éternel, il n'y aura pas de déception dans votre vie au nom de Jésus-Christ. J'espère que mon mari soit là. Ne t'en faites pas. Dieu prendra soin de toi. J'espère que mes parents soient là. Alors, ne t'en fais pas. Dieu prendra soin de toi au nom de Jésus-Christ. Et trois. Deux. Deux. La rétribution prédite pour les gens sans foi et les méchants. On retourne au Somme 146, verset 9. Somme 146, verset 9. Les ténèbres protègent les étrangers. Ils soutiennent l'enfant et la feuve et la veuve. Regardez ceci. Mais, ils renversent la voie des méchants. Ils renversent la voie des méchants. Le méchant est la personne sans foi. La personne sans foi est le méchant. Voyons. Deuxième. Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2. Et afin que nous soyons délivrés des gens méchants et pervers. Et ce sont des gens qui s'appellent méchants et pervers. Pourquoi les a-t-il appelés méchants et pervers? Car tous n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils n'ont pas la confiance en Dieu. Ils ne savent même pas que Dieu est là. Ils croient que quelle soit la méchantsité qu'ils perpètrent, que tu iras bien. Parce qu'après tout, il n'y a pas de Dieu qui les regarde et qui les observe. Car tous n'ont pas la foi. Et il y a une rétribution, une récompense prédite pour les gens sans foi et le méchant. On va au Romain 1. Romain, Romain, chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils sont les gens sans foi et les gens qui n'ont aucune relation avec Dieu, qui ne considèrent pas Dieu dans leurs actions, dans leurs comportements, dans leur style de vie, dans leur adoration, dans tout ce qu'ils font. Alors, ils ne prêtent aucune attention à l'existence de Dieu. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et réprouvés pour commettre des choses indignes. Verset 29. Verset 30. Verset 30 dit Rapporteur, médisant, impie, arrogant, rotin, fanfaron, ingénieux aux mâles, rebelles à leurs parents, déprouvé d'intelligence. Verset 31. De loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Cela nous dit que ceux qui oublient Dieu, ceux qui n'ont pas d'égard pour Dieu, ils n'ont pas foi en Dieu, le jugement viendra sur eux finalement. 1er Jean 3. 1er Jean 3. Le verset 12. Et ne pas ressembler à Cain, un homme sans foi qui était Dieu malin, et qui tue à son frère. Oui, même père, même mère, du même père de la même mère. Et pourquoi le tue-a-t-il? Parce que ses oeuvres étaient mauvaises. Et que celles de son frère étaient juste à cause de la jalousie, à cause de l'envie. Alors, il a fait ce qu'il a fait pour éliminer son frère. Verset 13. 13 nous dit, « Ne vous étonnez pas, frère, si le monde sans Christ, si le monde sans salut, si le monde corrompu, si le monde unique et pécheur vous est. » 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Oui, je suis passé de la mort à la vie. Quelqu'un là-bas, je suis passé de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. La mort spirituelle. Celui qui n'aime pas, Celui qui n'aime pas une soeur. Celui qui n'aime pas son frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 15. « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Je ne vais pas haïr. Je ne vais pas haïr. Je ne haïrerai aucune créature de Dieu. Pourquoi je n'entends pas votre voix ? La vie éternelle demeure en moi. Que cela soit pratiquement confirmé au nom de Jésus-Christ. Troisième partie maintenant. Le règne perpétuel du Père de toutes merveilles. C'est notre Dieu. C'est votre Dieu. C'est votre Père. C'est mon Père. C'est notre Père. Il est le Père de toutes merveilles. Les merveilles dans votre vie. Les produits dans ma vie. Les merveilles dans ma vie. Alors, le Seigneur, elle sera toutes nos prières que nous faisons pour vous au nom de Jésus-Christ. Voyons ceci. Le règne perpétuel du Père de toutes merveilles. En Somme 146, verset 10. L'éternel règne éternellement. Dans votre vie, l'éternel règne éternellement. Sur vos défis, le Seigneur règne éternellement. Sur ces Égyptiens qui vous poursuivent, l'éternel règne éternellement. Sur les ennemis visibles et invisibles, l'éternel règne éternellement. Ton Dieu, Ossian, se résiste d'âge en âge. Louer l'éternel. J'ai perdu. Amen. Exode 15. Exode 15, 18. L'éternel règnera éternellement et à toujours. Ils sortaient d'Égypte. Et puis, ils ont vu comment les Égyptiens s'étaient noyés dans la mer. Il a grigné sur eux. Alors, il a effacé les ennemis qui les poursuivaient. Alors, comme nous voyageons jusqu'à ce qu'on soit à la terre promise, jusqu'à ce qu'on soit au pays de Cana, l'éternel règnera éternellement et à toujours. Tout le voyage est devant vous et toutes les voies devant vous. L'éternel règnera éternellement et à toujours dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Somme 93 Somme 93 verset 1 L'éternel règne. Il est revertu de majesté. L'éternel est revertu. Il est saint de force. Aussi, le monde est ferme. Il ne chancèle pas. L'éternel règne. Même aujourd'hui, l'éternel règne. Même au temps présent, l'éternel règne. Et à chaque moment dans votre vie, l'éternel va continuer de régner au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il est parce que il est revertu de majesté. L'éternel est revertu. Il est saint de force. Dans votre vie, il va continuer de régner. Esaïe 52 Verset 7 Qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie le salut de celui qui dit à tout le monde Ton Dieu règne. Répétez cela. Ton Dieu règne. Encore. Ton Dieu règne. Satan ne règnera pas dans votre vie. Les démons ne règneront par sur vous. Et quand vous prenez la bonne nouvelle, quand vous prenez l'évangile et vous prêchez cela aux gens, vous dites que Jésus est mort pour eux, je viens vous annoncer que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé comme vous êtes affairé dans l'œuvre du Seigneur. Notre Dieu règnera dans votre vie. Il règnera dans votre ministère. Il règnera dans toutes vos campagnes d'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Pendant que Dieu règne, voit le verset 8. La voix de tel sentinelle retentit et comme Dieu règne, elle élève la voix. Elle pousse ensemble des cris dans l'égresse. Car de leurs propres yeux, elle voit. Il y aura l'unité. Toute division sera ôtée. Les critiques seront ôtées. Les excuses seront ôtées. Les difficultés, les différences seront ôtées de notre ministère au nom de Jésus-Christ. Car de leurs propres yeux, elle voit que l'Éternel ramène Sion. Voyons. Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonne de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Dieu et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Notre Dieu a le dernier mot. Notre Christ a le dernier mot. Notre rédempteur, notre sauveur a le dernier mot. Et dans l'histoire du monde et dans la prophétie du monde, dans tous les événements qui auront lieu dans ce monde, notre Dieu a le dernier mot. Il régnera au siècle des siècles au nom de Jésus-Christ. Voyons. Apocalypse 19, verset 6. Apocalypse 19, verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros sauts et comme un bruit de fortes honneurs disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Il a commencé de régner dans votre vie. Il ne s'assurera jamais de régner dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 22, Apocalypse 22, Apocalypse 22, il nous parle du règne du Seigneur et il dit et il n'y a plus d'anathème, verset 3, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Où sont ses serviteurs? Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et verront sa face. Verset 4, et son nom sera sur le front. Voici le verset 5, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera, les éclairera et ils régneront et ils régneront au siècle des siècles. Je serai, je ferai partie de ce nombre. Je serai du nombre. Je serai de ce nombre. Alors, vous ferez partie de ce nombre au nom de Jésus-Christ. Ils régneront au siècle des siècles et nous régnerons au siècle des siècles. Vous serez là. Frères, vous serez là. Soeurs, vous serez là. pourquoi ne pas vous lever maintenant et rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait. Il vous a rendu saints, il vous a rendu enfants de Dieu. Il a fait de vous ouvriers, il a fait de vous serviteurs, il a fait de vous dirigeants, il a fait de vous un dirigeant assisant dans l'assemblée des justes. Il vous aime et il vous a suscité et il règne dans votre vie et au siècle des siècles pour toujours il régnera dans votre vie. Louez le Seigneur, louez l'éternel, louez l'éternel, louez l'éternel du très fond de votre corps, louez l'éternel, louez-le continuellement tant que vous hésitez. Alors, louez-le, il guérit, il délivre, il affranchit, alors il vous envoie le meilleur. Louez l'éternel.